Cette habitude qui garde les hommes pauvres, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On est forcé de constater que la masculinité est attaquée de toutes parts. Aujourd'hui, et glorifier les hommes qui agissent comme des femmes, il faut que tu montes tes émotions, il ne faut pas que tu sois... sinon ça s'appelle masculinité toxique sinon. Un terme inventé comme ça, voilà, qu'est-ce que c'est exactement masculinité toxique ? Ben, c'est être un homme. Donc aujourd'hui, ce qui est glorifié, c'est quand tu vas agir comme une femme. T'es un homme mais tu agis comme une femme. Là, ça c'est bien. Alors que c'est complètement contre-productif puisque tout le monde veut des vrais hommes. Toi, en tant que gars, tu veux des vrais gars. Toi, en cas où s'il y a un problème, tu veux des gars sûrs. Les femmes veulent des vrais hommes et le gouvernement veut des vrais hommes si jamais il faut partir en guerre. Donc, chercher l'erreur. À qui bénéficie tout ça ? Je ne sais pas. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire mais on va passer directement à la première habitude. Le pouvoir financier, important de travailler sur son pouvoir financier et c'est une partie qui est négligée chez les hommes. Je sais que tu vas me dire, ouais, mais attends, mais comment ça ? On est des êtres humains, rien à voir. Moi, je suis un homme même si jamais je n'ai pas d'argent. Alors, allez-y, chiale. Allez-y, chiale. C'est bon ? C'est bon ? T'as fini ? C'est bon ? On peut continuer la vidéo ou pas ? Vite chialer, c'est bon ? Écoute, entre ce qui devrait être et ce qui est, il y a deux mondes. On vit dans une période économique. Aujourd'hui, il faut faire de l'argent. Pour être un vrai homme, il faut que tu puisses être en capacité de pouvoir prendre soin de ta famille. C'est une réalité. Ça ne fait pas plaisir. Je l'entends. Mais c'est une réalité. J'avais entendu Grant Cardone qui disait ça. Il avait dit un truc comme, pour lui, tu n'es pas un homme si jamais tu ne génères pas au moins… C'était combien qu'il avait dit ? Mais c'était un gros chiffre. C'était peut-être un demi-million à l'année, sur 500 000 euros à l'année, un truc comme ça, ou 500 000 dollars plutôt pour lui. 500 000 ou 400 000, ou peut-être 300 000. Je pense que c'était un truc comme ça, entre 300 et 500 000. Il avait dit ça. Si jamais tu as vu la vidéo, dis-moi ça en commentaire parce que je sais que c'était un gros chiffre en tout cas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Grant, il est dur quand même. Il y va fort, il est dur. Après, lui, c'est dans le contexte aux États-Unis parce qu'il faut savoir aux États-Unis, ta femme, elle doit accoucher. Il faut sortir 10 cas. Je sais qu'il y a des moyens avec quelques subterfuges peut-être de ne pas payer si jamais tu es vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Mais tout coûte super cher là-bas. Tu payes tout. Que ce soit pour inscrire tes enfants à l'école, que ce soit pour leur donner la meilleure santé, que ce soit pour leur donner accès aux meilleures écoles, etc. En général, si pour lui, tu es un vrai bonhomme, tu prends soin de ta famille et tu leur donnes accès aux meilleurs. Et pour ça, pour lui, il faut à peu près, voilà, je crois que c'était 300 000. Il a dû dire 300 000 ou entre 300 000 ou 500 000, un truc comme ça. Et au début, j'ai trouvé qu'il était dur. Mais après, quand il a développé, pourquoi, selon lui, c'est le minimum ? Je me suis dit, ça a du sens. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, les gens respectent les gens qui font de l'oseuil. Point barre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va t'empêcher de faire ta petite vie. Non, tu feras ta petite vie, mais personne ne te respecte. C'est une réalité. Les gens respectent les gens qui accomplissent des choses et les gens qui font de l'argent, c'est parce qu'ils ont accompli des choses. Donc, tu ne peux pas demander le même niveau de respect à quelqu'un qui accomplit des choses et qui s'est sacrifié, qui a fait des efforts, qui a créé une entreprise, qui a produit un service, qui a vendu des produits, qui s'est formé pendant que l'autre, il peut être regardé Netflix et jouer à FIFA. Donc, travailler sous son pouvoir financier, c'est important en tant qu'homme. Deuxième mauvaise habitude qui garde les hommes faibles, c'est de mettre les femmes en premier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour mettre les femmes en premier ? Il y a deux cas. Celui qui a déjà du succès, parce que tu as pris par exemple Zeus et Funnel Tinder, comment avoir des dettes en illimité. Tous ceux qui ont pris ces formations ont eu des résultats. D'ailleurs, manifestez-vous en commentaire, les gars. Donc, même si tu as du succès avec les femmes, ce qui va se passer, si jamais tu les mets en premier, tu vas passer tout ton temps, parce que qu'on le veuille ou non, que tu l'acceptes ou non, rencontrer des femmes, dater des femmes, ça demande beaucoup de ressources, que ce soit au niveau temps, que ce soit au niveau argent. Et si jamais à chaque fois, tu mets la femme en premier, c'est-à-dire par exemple, au milieu de passer un temps à créer ton business, tu vas le passer à dater ou être avec Géraldine, ça ne va pas le faire. Je me rappelle un ami qui a un certain succès avec les femmes, qui a fait ça pendant les trois ans, je crois, d'affilée. Et au bout des trois ans, il m'a dit, non mais c'est bien, c'est bien. Ok, c'est bien les femmes, mais à un moment donné, tu es là, tu te rends compte, trois ans sont passés et tu n'as rien fait de ta life. Eh bien, ça, c'est l'essence même d'un homme. Un homme a besoin d'accomplir des choses. Si jamais tu mets en priorité les femmes, tu vas te sentir vide dans tous les cas, parce que tu n'auras rien accompli dans ta life. C'est ça qui va vraiment te remplir, c'est ça qui va vraiment t'épanouir. Ok, je te parle de courir après les femmes, je ne te parle pas de si jamais tu as une femme. Mais même ça, tu auras besoin d'accomplir des choses, tu auras besoin d'avoir des objectifs. Même Will Smith qui est la réalisée de tout Hollywood, son objectif premier, sa priorité, c'est sa carrière. Et après, sa femme. Donc, même dans toute sa folie, il y a quand même, voilà. Et le deuxième cas, c'est si jamais tu n'as même pas le succès avec les femmes que tu voudrais avoir. Alors là, la question ne se pose même pas. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, reste célibataire. Travaille sur toi, développe les compétences et les qualités qu'une femme recherche chez un homme. Et ça, tout ça, ça prend du temps. Tu sais déjà, charisme, faire de l'argent, avoir le six-pack, avoir du leadership. Travaille sur toutes ces qualités-là et tu verras que déjà, tu auras beaucoup plus de succès avec les femmes. Mais si là-dessus, tu n'as pas le succès avec la femme que tu voudrais avoir ou les femmes que tu voudrais avoir. Parce que les hommes, c'est du pur numbers game. Donc, si tu veux augmenter ton taux de conversion, il va falloir travailler sur toi. Donc là, toi, tu es vraiment en train de pas ton temps dans les deux sens. Et la troisième chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est même si tu es en relation, tu ne dois jamais mettre ta femme sur un piédestal. Tu ne dois jamais, dans le sens piédestal, ça veut dire que tu ne dois jamais la considérer genre comme une star parce qu'elle, elle va te considérer comme un fan. Tu dois toujours avoir comme priorité tes objectifs parce que tes objectifs vont te driver à accomplir de grandes choses qui vont te permettre de t'occuper de ta famille. Quand un homme, il est riche, il fait grave de l'oseille, maintenant il se dit, ok, maintenant je vais pouvoir mettre à l'aise ma famille. C'est ça un vrai homme. Troisième habitude qui garde les hommes faibles, c'est de ne pas aller à la salle de sport. Et là, j'insiste bien, aller à la salle de sport, soulever des poids. Comment tu peux te dire genre, ouais, je suis un homme, je suis dangereux. Tu crois que tu es dangereux ? On connaît tous les gars qui pensent que, ouais, ils vont regarder à eux, je l'éclate et tout. Mais gars, tu n'as aucune condition physique, de quoi tu parles ? Tu n'as pas de cardio, tu ne t'entraînes jamais. Comme il dit Mike Tyson, tu as toujours un plan jusqu'au moment où tu te prends la première patate. Donc aller à la salle de sport, c'est la base. En plus, à partir de 25 ans, tu commences à perdre du muscle. Donc d'une part, c'est la base pour pouvoir être en forme et se dire, se prétendre être un homme. Pour pouvoir au moins défendre sa famille s'il y a un truc. Mais en plus de ça, d'un point de vue santé, il faudrait que tu le fasses pour pouvoir maintenir ta masse musculaire. Parce que le jour, j'étais en train de réfléchir par rapport aux personnes âgées. Ce qui entraîne souvent les décès, parce que je me rappelle parce que j'étais infirmé libéral et je faisais mes tournées. Et ce que j'avais constaté, c'est qu'en fait, la plupart des décès viennent suite à une chute. Et en fait, les personnes âgées, elles chutent énormément parce qu'elles ne font pas d'activité. Elles ne font pas d'activité. C'est même pour ça qu'il y a des kinés qui viennent pour juste les faire marcher. Ça veut dire leur faire faire du sport, en gros, faire une activité. Donc, il les ramène, il les accompagne, il fera les retours. Et après, il les ramène. Après, quand je les ai regardé, les gars, les kinés font ça. Je me disais, mais pourquoi je n'ai pas fait kiné ? Les gars, ils sont à l'aise. Et donc, du coup, vu qu'il ne faut pas d'activité physique, risque de chute. Le jour où elle chute, ça va être problématique parce que souvent, elles vont se casser quelque chose. Donc, du coup, il va falloir mettre une prothèse. Mais faire une chirurgie à cet âge-là, c'est compliqué parce que plus tu prends de l'âge, plus tu vas récupérer difficilement après une chirurgie. Et donc, du coup, ça peut entraîner des complications, etc., etc. Et souvent, ça part de là. Alors que si jamais elle gardait une activité physique, il n'y aurait pas eu ce risque de chute puisqu'elle pourrait toujours être mobile. Ça ne poserait pas de problème. Donc, on a souvent cette image de là, ouais, nos grands-mères, elles sont fatiguées. C'est pour ça, tu prends de l'âge. Donc, du coup, forcément, tu es moins mobile. Non, c'est parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont arrêté de faire du sport, qui ont arrêté d'être actives. Alors que pour notre corps, être actif, c'est ça qui donne de l'énergie. Le corps a besoin d'être en activité constamment. À partir du moment où tu arrêtes d'être en activité, c'est comme si tu attendais de mourir, en fait. Parce que comme je t'ai dit, tu perds 1%, je crois, à partir de 25 ans, tu perds 1% par an de masse musculaire. Donc, en fait, tu es juste en train d'attendre de mourir, en vérité. C'est ce que tu envoies comme message à ton corps puisque tu arrêtes d'être en activité. Tu es sédentaire. Donc, du coup, il n'y a rien de pire que d'être sédentaire. Je ne sais plus de combien de pourcentages augmentent tous ces facteurs de risque d'attraper toutes les maladies. Mais en tout cas, ce n'est pas joli, joli. Alors que si jamais tu t'entraînes régulièrement et que tu es toujours en activité, tu garderas cette mobilité. Tiens un exemple. Merci. Donc, je t'ai mis cet extrait-là juste pour ne pas que tu te trouves d'excuses. Quatrième mauvaise habitude, c'est de ne pas apprendre des choses nouvelles. Les gens, ils sortent de l'école. Après ça, ils n'ont jamais lu un livre. Ils n'ont jamais fait une formation de leur life. Ils n'ont rien appris. Les données qu'ils ont dans leur cerveau, c'est basé sur ce qu'ils ont appris à l'école et évidemment leur entourage. Voilà. Et ce qui est BFM. Bien sûr. BFM, TF1, voilà. Comment tu veux te sentir dans la vie ? Ce n'est pas possible en fait. Donc non, dans la vie, il n'y a pas qu'avoir de la bouche et croire qu'on est le plus smart, le plus intelligent, je ne sais pas quoi, ou le plus bagarreur ou je ne sais pas quoi. Non, il faut être aussi intelligent. Plus tu veux avoir de la connaissance, plus ça va te permettre de prendre les bonnes décisions dans ta vie et plus du coup, tu auras la vie que tu veux avoir. En tout cas, tu vas te rapprocher. Parce que si tu n'as pas la vie que tu veux avoir aujourd'hui dans n'importe quel domaine, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des résultats que toi, tu voudrais avoir dans le domaine où toi, tu voudrais exceller. C'est juste qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. Mais si jamais tu ne la prends pas, tu ne sauras jamais. Je me rappelle une époque où j'ai galéré pour avoir les abdos. Je lisais des livres et tout. Je regardais des vidéos et je n'arrivais pas à avoir les abdos. Quand je les avais, je perdais beaucoup de masse musculaire. Et donc, du coup, je n'aimais pas trop. Mais gars, j'ai acheté juste un programme de musculation. Et j'étais tellement motivé. J'ai dit, moi, je veux même le coaching. Il a dit, non, franchement, par rapport à ce que tu fais déjà, machin, prends le programme, ce sera déjà suffisant et tout. C'était déjà un bon billet, déjà, le programme. J'ai pris le programme. Boum ! J'ai des résultats directs. Abdos, machin. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas. Tout est une science. Il n'y a aucun domaine où tu as des résultats sans apprendre, en fait. Sans rechercher d'informations, sans souvent la payer. Parce qu'on croit, on compte sur des trucs gratuits. Donc, apprends des nouvelles choses tous les jours. Alors, évidemment, c'est le mieux que tu apprennes des nouvelles choses dans des secteurs de ta vie où tu veux avoir une amélioration. Donc, généralement, je pense que ça va être la santé, l'argent, les relations. C'est des gros piliers de notre vie où personne ne s'y intéresse. Ça veut dire que personne ne va chercher l'information pour avoir des meilleurs résultats dans ça. Mais tout le monde se plaint. Oui, je n'ai pas d'argent. Oui, les gars, c'est tous des nananis. Enfin, attention, pour ne pas se faire démonétiser. Oui, et les femmes, c'est toutes des... Personne ne cherche à comprendre ce qui se passe. Pareil pour la santé. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à m'ébrir. Je pense que c'est génétique. Personne ne cherche l'information. Et tout le monde répète ça et se convainc. Oui, mais non, mais c'est normal. C'est normal qu'on n'ait pas de résultats assez. Ce n'est pas de ta faute, c'est le gouvernement. Donc, un vrai homme, il apprend tous les jours pour pouvoir avoir des résultats. Problèmes, solutions. Et il devient le leader de sa life. Et il entraîne tous les gens autour de lui. Et autre chose que je vais rajouter par rapport à l'importance d'apprendre quelque chose tous les jours. Pareil, ton cerveau, il a besoin que tu apprennes des choses. Si jamais tu ne travailles pas tes neurones, mais genre factuellement, tu vas en perdre. Il faut que constamment, tu travailles tes neurones. Ça veut dire que tu apprennes des nouvelles choses. Et c'est pour ça, par exemple, que les personnes âgées, il y en a qui finissent Alzheimer, parce qu'elles ont arrêté d'apprendre. Et finalement, ça rejoint un peu l'aspect physique. Quand tu arrêtes d'apprendre des nouvelles choses, ton cerveau, il se dit ou ton corps, je ne sais pas. Ton cerveau, il se dit ou ton corps que c'est bon. En fait, il attend de mourir. Donc, autant qu'on commence à se dégénérer, ça ne pose pas de problème. On est neurone en moins. De toute façon, il ne s'utilise plus. Donc, il attend de mourir en fait. C'est ça les informations que tu envoies à ton corps. Quand tu arrêtes de faire du sport, tu arrêtes d'être actif. Quand tu arrêtes d'apprendre des choses. Donc, du coup, tu te dis bon, le gars est là, il ne veut plus croître, il ne veut plus rien faire. Bon, autant qu'au toilette, on enlève le muscle, on enlève les neurones, tout disparaît. Donc, apprends des nouvelles choses, intéresse-toi, des choses qui, je ne sais pas, apprends une langue, fais un instrument de musique, je n'en sais rien. Ou apprends le marketing, le business. Déjà, on commence par ça là, déjà. Cinquième habitude que j'ai notée, c'est de ne pas faire attention à ce que tu manges. Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. C'est super important, comme les activités physiques. Parce que ce que tu manges, c'est ce qui va te donner de l'énergie. Donc, moi, j'évite tout ce qui est produits industriels. J'évite le plus possible des produits transformés. Rajoute des fruits, des légumes. Mais fais attention de ne pas consommer plus de calories que ce que tu en dépenses. Parce que sinon, après, ça va se loger ici. Et si jamais tu n'es pas au courant, la graisse abdominale crée de l'oestrogène. Donc, du coup, ça fait baisser ta testostérone. Donc, si jamais tu as des problèmes de libido, déjà, commence par ça. Tous les effets négatifs qui vont s'accumuler, il n'y a pas que la baisse du libido. Mais le fait que tu sois moins un conquérant, le moins que tu sois… Tu n'as pas de testo, en fait, tout simplement. Mais commence déjà à régler ce problème-là au niveau du ventre. Et ne pense pas que genre, tu as besoin d'avoir un gros bide. Non. À partir, je crois, c'est à partir de 20%. 20% de body fat. Donc, ce n'est pas un truc de ouf, 20%. À partir de 20%, les graisses qui commencent à stocker ici, commencent à créer de l'oestrogène. Donc, fais attention à ce que tu manges. Réduis tes glucides. Moi, le hack ultime, j'ai fait différentes diètes. D'ailleurs, je te partage tout ça dans ces spas coriens. Jette un coup d'œil dans la description. Les différentes diètes qui sont efficaces. Chaque diète peut être intéressante pour toi ou pas, c'est en fonction de toi. Moi, la diète qui me va bien, c'est gène intermittent. Voilà. Maintenant, je fais un repas par jour. Ça fait maintenant plusieurs années là-bas. Du coup, maintenant, ça passe vite. On se doit faire trois ans maintenant que j'ai commencé ça, deux, trois ans. Moi, ça me va bien. Mais il faut que tu aies une habitude alimentaire qui te permette d'avoir un beau physique. Et avoir les abdos, tu verras qu'elle aura moins mal à la tête. C'est la mentalité de victime. Alors, ça, je ne peux pas. Alors, ça, ça ne me sort pas le trou de partout. La mentalité de victime, c'est dur. Je suis noir. C'est dur. Il faut des quotas. Le truc des quotas, genre, je le prends comme un manque de respect. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, genre, je ne peux pas être en compétition avec tout le monde. Et pour gagner, non, il faut. Genre, tu imagines, les gars, ils sont contents. On m'a pris parce que je suis noir. On m'a pris parce que je suis une femme. On m'a pris parce que j'étais jaune. Tu es sérieux, là ? Il n'y a plus de fierté. Il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus rien. Non, non, non. On va être en compétition. Pareil. Et que le meilleur gagne. De toute façon, c'est comme ça que le monde réellement fonctionne. Donc, mentalité de victime, aujourd'hui, c'est même subventionné. Tu sais, c'est bien. Les gens sont quoi ? Ah, c'est bien. Tu es une victime. Bien. Ben oui, c'est dur. On sait. C'est dur. Oh là 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 là. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà essayé de chialer pour voir. J'ai vu, il n'y a rien qui a bougé. Ça m'a marqué, ça ? J'étais petit. Des gitans m'avaient volé mon vélo. J'ai pleuré. Vélo, je n'ai jamais revenu. Évidemment, ma mère a été le rechercher après dans le camp des gitans. Après. Mais sur le coup, quand j'ai pleuré, ça n'a rien passé. Donc, non chialer, ça ne change rien. Et même si, imaginons, c'est vrai. Imaginons, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le monde est contre moi. Personne ne te calcule. Le monde entier est contre moi. Il ne veut pas que je réussisse. Donc, imaginons que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça changerait ? Fais ce que tu as à faire. Il n'y a personne qui t'empêche d'avoir du succès dans ce que tu veux faire. Il n'y a personne qui va t'empêcher de commencer ton business en ligne. Il n'y a personne. Je peux t'assurer. Tu vas arriver. Tu vas commencer à travailler, faire ton business en ligne. Il n'y a personne qui va arriver chez toi. Toi, toi, toi. Là, là. Tu arrêtes là. C'est fini. Tu es noir. Tu ne peux pas. Non, non, non. Tu arrêtes. Ça n'existe pas, ça. C'est un fantasme. Je ne sais pas. D'où ça sort ? Ça n'a pas de sens. Fais ce que tu as à faire. Travaille. Et tu auras du succès. Point barre. La septième mauvaise habitude qui garde des hommes faibles et pauvres, c'est gratification immédiate. Ça, c'est le mal moderne d'aujourd'hui. Les gratifications immédiates. On arrive même à faire, avant, on faisait des vidéos de 10 minutes. Maintenant, c'est passé TikTok. Maintenant, c'est passé en mode TikTok, une minute. Maintenant, 10 secondes, 5, 2 secondes. Donc là, la gratification immédiate, ça ne fonctionne pas pour rien. Il n'y a rien qui fonctionne avec la gratification immédiate. Tous les résultats que tu auras dans ta vie, ce sera toujours gratification long terme. Tu veux avoir les abdos ? Si jamais tu es en mode gratification immédiate, je veux ce Sunday-là ou même manger ce fruit-là. Bon, ben, voilà. Sous le coup, tu vas te faire plaisir. Hum, c'est trop bon au Sunday avec des cacahuètes. Super bien. Caramel, c'est important. Hum, c'est trop bon. Voilà. Et attends, c'est sûr que tu n'auras jamais les abdos. Voilà. Pareil pour le business. Ah, tu veux devenir riche, un millionnaire en un an. OK. Ben, vas-y alors. Ah, j'ai parlé ici. Oh là là, ben, vas-y, c'est relou. Vas-y, j'arrête, j'abandonne. Hein ? Qui t'a menti ? C'est ça, la question. Qui t'a menti ? Est-ce que tu as lu quelques biographies des plus gros entrepreneurs ou d'entrepreneurs tout simple ? Est-ce que tu as déjà lu des biographies de ces gens-là ? Combien de temps ils ont pris ? Oui, mais j'ai vu quelqu'un qui a réussi une fois. Oui, ben, c'est un épiphénomène. Voilà. Regarde généralement les entrepreneurs, combien de temps ils prennent pour devenir millionnaire. Tu vas voir que ça commence à partir de 5 ans. 5 ans à 10 ans. Pareil, si jamais tu commences un sport de combat. Pareil, si jamais tu vas à la salle de sport. C'est toujours, tout prend du temps. Et tout est basé sur un effet cumulé, des échecs où tu vas apprendre, prendre de l'expérience, devenir meilleur et du coup avoir des résultats. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à la vie. Et tous ceux qui en cherchent, ils vont d'illusion en illusion, en illusion, en illusion et ils n'ont jamais de résultats dans la vie. Et après, ils sont frustrés. Et après, ils disent que ce n'est pas eux. Ils disent que c'est le gouvernement. C'est de la faute du gouvernement si jamais ils n'ont pas d'argent. Je sois de ton camp, mon gars. En tout cas, si jamais tu veux aller plus loin avec moi par rapport à tous les domaines que j'ai cités, d'ailleurs, tu peux checker ça en description. Après, tu peux aussi me rejoindre dans Zayan, mon groupe des 10%. Donc, check ça. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je sois de ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada